ça fonctionne oui ça a l'air de fonctionner bonsoir et bienvenue pour ce nouveau canapé comics j'espère que cette fois je n'aurai pas de coupure de connexion j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un accès j'ai envie de dire clair et facilité aux connexions wifi avec mon répéteur voilà je suis Laurent Laurent pour ceux qui ne me connaissent pas donc le présentateur de canapé comics le webmaster de comics heroes et l'administration de la page french comics force une page facebook réseaux sociaux consacré aux comics aux projets de comics made in france et aux artistes de comics made in france avec pour moi plus une particularité c'est la promotion des projets indépendants qui sont des projets souvent réalisés par des passionnés qui sont pas forcément distribués en magasin donc ce soir canapé comics avec plein de choses à vous raconter donc on va prendre le temps je vais essayer de pas me rusher deux parties pour scanapé comics le première partie c'est mes lectures du moment et mes avis lecture il n'a pas eu 50 mais il ya de la bonne lecture qui fait plaisir et en deuxième partie du scanapé comics je vais commencer à vous livrer mes durandales les durandales c'est quoi donc les durandales ce sont les récompenses que je moque que je j'octroie de mon plein gré en tant que webmaster du blog comics et rose sur les grandes catégories comics de l'année avec ce soir notamment j'ai envie de dire pour moi la vraie catégorie phare et avec un petit peu dans le jeu de comics et rose c'est la catégorie du comics made in france de l'année 2022 voilà pour le programme j'en profite pour dire bienvenue à mes viewers je vois jean de pelé qui est là bienvenue jean sébastien barré alias c'est bas qui est avec nous bonjour mon c'est bas bienvenue chez toi à canapé comics il doit y avoir un troisième over qui est quelque part n'hésite pas à identifier mon viewer voilà donc pour l'instant niveau connexion ça a l'air de tout très bien fonctionné on croise les doigts il faut que ça dure et que ça aille au bout alors en termes de lecture comics cette semaine par quoi je commence allez on va commencer par cyber force j'ai acheté je me suis offert le beau cadeau du moment la réédition cyber force aux éditions réflexion yohann boisset yohann boissot pardon pourquoi boisset yohann boissot qui a sur son label d'édition réflexion nous offre en vf le retour de cyber force le cyber force la cyber force de marxie d'estri série historique puisque en 92 93 les grandes stars de marvel les grandes dessinateurs de marvel que sont roble eiffel jim lee marc silvestri todd mcferlin encore un ou deux autres je pense jim valentino peut-être encore un j'oublie quitte la maison des idées marvel pour créer leur propre studio c'est quasiment une comment on peut appeler ça une révolution de c'est la révolution en gros c'est la révolution tout simplement ils montrent leur propre label il crée des séries pour marc silvestri ça a été bonjour jean marie bienvenue à canapé comics pour marc silvestri ça a été cyber force il faut dire la vérité au début les séries qui étaient proposés par les grands stars que sont marc silvestri et jimmy ressemblait beaucoup aux x-men et c'est le cas avec cyber force finalement cyber force c'est un peu une version créateur owned de marc silvestri de sa version lui des mutants et des x-men version années 90 donc cette cette abonne contient je crois 4 ou 5 épisodes il faudrait que je vois dans le sommaire 1 2 3 4 on a quatre couvertures mais je crois qu'on a un épisode bonus juste pour revenir sur le fait que les artistes et marc silvestri sur les couvertures on a du marc silvestri et du bois de bouffe qu'est ce que je peux vous dire voilà bah c'est les épisodes historiques c'est l'arrivée en france de cyber force qui est réédité way more street co version marc silvestri ok pour ceux qui ne connaissent pas moi je vous conseille alors c'est un format un petit peu plus petit que les comics habituels mais comme chez image comics à cette époque là c'était surtout des spatch pages ça ne gâche rien au plaisir de lecture j'ai envie de vous dire et c'est les débuts de cyber force et donc je me suis aperçu que finalement je n'avais jamais lu les premiers épisodes de cyber force alors je sais pas ce que j'ai fichu avec cyber force dans les années 2000 j'ai dû surtout me procurer les wild cards de jim lee j'ai peut-être dû m'acheter un peu de young blood de Rob Liefeld alors autant jim lee et marc silvestri avaient créé leur propre version à eux dix-men autant Rob Liefeld avec une blood avait plutôt créé sa version à lui des avengers et au final c'est devenu des titres culte des titres légendaires pour une page d'histoire comics dans les années 90 qui s'est tournée avec un éditeur qui s'appelle image comics qui est devenu le troisième éditeur du marché au fil des décennies il est toujours là aujourd'hui on n'entend plus partie plus parler pardon chez image comics on n'entend plus trop parler de wildcast même si le reddit actuellement de young blood on n'entend plus parler de cyber force les séries phares chez image comics c'était c'était walking dead c'était un incide dernièrement de mister robert kirkman donc moi je ne autre ça je ne lis pas régulièrement des séries images mais ils ont encore beaucoup de séries de séries plutôt hors super héros de comics on peut y voir d'ailleurs dans les pages de cyber force pitt un autre personnage une autre création de dill kion kim kion je sais pas comment on dit qui avait créé un petit peu sa version un mix entre hulk et wolverine qui s'appelait pitt donc voilà c'est vraiment sympa moi je suis en train de lire de découvrir finalement les origines de cyber force je crois qu'il manque encore un ou deux épisodes pour terminer l'album donc je vais bientôt terminer vraiment vraiment ben c'est un plaisir parce qu'effectivement je n'avais pas lu ces épisodes donc je fais mon rattrapage de culture comics avec cyber force cyber force est disponible en ce moment c'est 17 euros 17 euros 50 je voudrais pas dire une bêtise et moi c'est un beau petit cadeau que je me suis fait au début j'ai hésité sur la couverture et finalement quand je l'ai vu en magasin je la trouve très bien cette couverture sachant que le numéro spécial vendu sur le site des éditions réflexion à une couverture particulière qui a l'air encore plus belle mais celle-là fonctionne très bien donc je me suis fait plaisir voilà pour ma première lecture c'était le cyber force de marx et le stric qui revient grâce aux éditions réflexion autre lecture df j'ai continué à avancer sur le yamraj universe le yamraj universe que le team et que bruce et alexandre m'ont fait parvenir donc j'ai pu lire l'épisode des psybox alors les psybox c'est un groupe de super héros suisse qui sont composés de versions alors modernisé ressuscité de grands personnages de la fiction suisse que sont messieurs dames vous êtes prêts doc frankenstein le monstre de frankenstein heidi guillaume tell et arnold van vinkelrid arnold van vinkelrid alors vu comme ça ça peut prêter à sourire et ben moi je me suis laissé piéger par cette version par cette histoire où effectivement c'est comme si pour les français on ramené roland bronceau je ne sais rien jeanne d'arc et je veux dire et versengetto ex et ben écoutez je me suis laissé avoir et j'avoue que j'ai envie de lire la suite d'autant que dans cet épisode on voit d'autres héros plutôt suisse d'inspiration qui apparaissent dans un mini crossover c'est toujours plein d'action c'est une série qui se lance dans les nouveaux magazines de yamraj j'imagine que dans yamraj numéro 3 on aura la suite et voilà et c'était assez fun avec en plus un personnage qui apparaît à la fin qui est déjà un peu teasé en premier en début d'épisode et pour lequel j'aimerais en savoir beaucoup plus pour cet épisode des psiborx au scénario vous avez antonio pastucci et alexandre lavore sur le dessin des couvertures c'est sergio yolfa pour les dialogues vous avez pascal errar et bruno citroni et aux couleurs c'est bruno citroni alexandre lavore voilà pour ma lecture du magazine yamraj yamraj est disponible par correspondance vous allez sur la page facebook de yamraj universe c'est 15 euros pour un super beau numéro de qualité avec un maximum de séries mais on va reparler dans pas longtemps voilà pour yamraj universe messieurs dames je suis en train de perdre un album l'album de fusion même trois restants voilà la dernière lecture que j'ai le temps de faire c'est de la vo aujourd'hui bonjour nourdine bienvenue nourdine à canapé comics j'ai donc six viewers bonjour mes viewers donc pour les viewers qui viennent d'arriver deux parties là je termine avec jenis velle ça va t'intéresser nourdine captain marvel mes lectures et mes avis lectures et après je passe au durandal de l'année avec la catégorie reine de l'année chez comics heroes ou canapé comics maintenant ce sera le durandal du comics made in france 2022 alors ma lecture vo du moment c'est captain marvel james numéro 5 c'est toujours au scénario pardon script peter david le peter david qui avait déjà écrit en lettres d'or la légende de captain marvel jenis dans les années 90 2000 il est de retour avec cette fois un superbe artiste qui s'appelle ronan ramirez alors à l'époque déjà criss cross était bon mais la ronan ramirez c'est superbe ronan ramirez il a des petits pour moi il a des petits côtés il a un petit côté pépé la rase parfois il a des dessins qui ressemblent à pascual ferie regardez moi ce visage là on dirait du pascual ferie avec les les hachures les traits et c'est super beau et les couleurs je parle jamais des couleurs mais au niveau couleurs on a fédéric obli et les couleurs de fédéric obli sont également un pur régal pour ce personnage cosmique haut en couleurs et pourtant assez moderne j'adore moi j'adore visuellement ce comics je trouve super bon donc on est là sur la fin de la mini-série captain marvel où captain marvel et eric jones doivent essayer de se rejoindre se retrouver puisque leur survie dépend l'un de l'autre il ya toute une histoire aussi au niveau de dame mort la dame mort que thanos essaye de conquérir depuis des lustres et dame mort qui est en lien avec l'équipe de james marvel rick jones et puis leur scooby gang puisque puisque dans les années 90 marlowe la femme de rick jones était morte et donc dame mort avait un lien avec cette fameuse marlowe donc on arrive à la fin de cette mini-série une fin assez intéressante j'avoue moi je suis un petit peu déçu au niveau récit sur le côté cosmique de cette saga le reste est vraiment très fun par contre c'est vrai que c'est vachement sympa de revoir jones marlowe on est vraiment dans ce qu'on avait aimé dans les années 90 de captain marvel regardez moi ce dessin de fin à la dernière page de ronan ramirez avec marqué never the end à l'envers puisqu'on est dans le monde des miroirs de canapé comics never the end je suis fan de ce boulot alors j'aime beaucoup beaucoup jenis j'espère qu'on reverra jenis veille revenir regardez moi cette planche encore une fois c'est c'est vraiment somptueux moi je trouve que c'est somptueux donc j'en veux plus j'en veux plus de ronan ramirez je veux plus de jenis veille captain marvel j'espère qu'on aura droit à l'adf prochainement et puis je vous avoue que pour bien tout comprendre parce que ma vélo est en train de de suiser un petit peu au fur et à mesure des années mon anglais n'est plus si bon que ce qu'il était si tant est qu'un jour il était bon donc j'avoue qu'une vraie traduction en française m'aidera peut-être encore mieux à apprécier cette lecture voilà pour les conseils lecture entre guillemets en tout cas pour mon avis sur mes lectures de la semaine dernière ça a été calme au niveau des lectures mais j'ai pas mal de choses encore à lire en hasard donc je ne m'inquiète pas voilà mesdames et messieurs jean-marie maguez et d'autres peut-être acteurs de comics made in france sont présents j'ai vu sébastien barré tout à l'heure qui travaille sur le privé je vois jean de pelé jean de pelé qui doit travailler sur certaines séries partenaires actionnelles de spéciales tranches je ne sais pas si vous voyez le spéciales tranches là oui si vous voyez à la caméra donc j'en viens au durandal donc c'est l'heure de moi donner mes récompenses d'attribuer les récompenses alors moi je ne suis qu'un fan de comics je fais un petit peu de bruit depuis quelques années avec un tout petit blog de rien du tout maintenant avec mon canapé comics j'ai l'impression que ceux qui me suivent et qui me connaissent sont aussi ceux qui évoluent dans cette série des comics made in france donc je vais me permettre déjà dans un premier temps de faire un récapitulatif des séries comics made in france qui sont parus cette année alors c'est un échantillon j'ai pas tout j'ai pas toutes les séries comics made in france j'ai essayé de faire un recensement sur la page french comics force et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres séries que je n'avais pas donc je veux dire je m'excuse mais je n'arrive pas à tout avoir par contre si vous êtes des créateurs si vous avez vos séries vous voulez un peu les faire connaître n'hésitez pas à revenir vers moi pour m'envoyer peut-être des exemplaires ça me permettra c'est sûr de toute façon là entre guillemets l'info et la promo sur les projets qui existent moi je la relève sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que si j'ai vu de bouquins c'est quand même plus simple en tout cas pour moi lors des canapés comics de les présenter puis moi c'est ce que j'aime bien avec cette émission canapé comics c'est présenter l'intérieur des bouquins qu'on voit vraiment à quoi ça ressemble le produit fini version papier voilà pour ça allez si je fais la retrospective de ma sélection comics made in france puisque je n'ai pas tout encore une fois on va commencer allez c'était en début d'année 2022 the the end la conclusion de centaure chronicles la première époque la première phase de centaure chronicles regardez moi cette double la double page de folie réalisée par jean-marie jean-marie qui est là en live dans les joueurs jean-marie félicitations je kiffe cette couverture honnêtement aller sans sas en plus elle résume exactement ce qui vous attend dans ce quatrième album ce quatrième album j'arrête de la mettre en doule couverture je vais l'abîmer mon album je l'aime mon album je veux le garder ce quatrième album c'est la bataille finale de tout ce qui a été construit dans les trois albums précédents de centaure chronicles centaure chronicles à l'équipe créative vous avez jean-michel fédérat égative au scénario au crayonné à l'ancrage marty patrice martinez à la couleur eric van esland pour la restauration des épisodes du golden age vous avez riedman bravo à toi riedman j'espère que tu es avec nous en ce moment et pour la relecture vous avez aurore meilleur jean-marc valot et pour la maquette la réalisation didi axel et bien sûr la couverture la fameuse couverture jean-marie maguez jean-marie maguez on en reparler puisqu'il a fait quelque chose qu'on un peu plus tard dans l'année donc ce centaure chronicles moi j'adore c'est la bataille finale si vous ne l'avez pas lui il faut le lire si vous avez lu les deux trois premiers tomes vous allez arriver sur un climax sur sur vraiment une belle conclusion de cette première phase avec toujours également des épisodes originaux des personnages de centaure chronicles qui sont remasterisé par riedman puisque le concept de centaure c'est de ramener dans de nouvelles aventures et dans un univers en fait tu me rends compte que mon album il est abîmé jean-michel ferragati mon album il est abîmé jean-michel je sais pas pourquoi c'est pas très grave mais en tout cas centaure chronicles c'est des personnages qui avaient été édité aux us par un éditeur qui s'appelle centaure des personnages du golden age les années 40 c'est à dire que il ya eu deux personnages des séries qui ont été créés qui s'appelait superman et batman ça a été un succès mondial et bien sûr ça a fait des émules aux us et plein de studios se sont créés l'un d'eux était centaure centaure a créé plein plein de personnages de super héros cela les super héros centaure qui avait droit parfois une seule série à un seul épisode qui n'ont peut-être pas eu le temps de briller mais ils étaient ils ont existé et jean-michel ferragati son team les ramène tous dans cet univers dans cette grande saga super héros style crossover et le quatrième album est une tuerie puisqu'il nous raconte la bataille finale qui oppose les héros à leurs différents ennemis puisque ce qui est intéressant aussi dans centaure c'est qu'on avait une double intrigue et tout va se conclure pour cette première phase dans ce premier album avec une très très belle surprise moi je vous avoue qu'à la fin de cet album j'ai eu qu'une envie c'est de c'est de proposer un projet à centaure chronicles à jean-michel du coup j'aurai moi aussi une petite série dérivée pour un des personnages de centaure tellement j'ai kiffé cet album ça m'a donné envie de pouvoir participer à cette aventure qu'est centaure chronicles donc allez en 2024 vous aurez droit à aller au fruit de ce qu'on a réalisé quelques artistes et moi même et à la fin de cet album puisque la campagne de participe de financement participatif avait fonctionné avait bien marché avait passé dépassé certains paliers on a droit à un épisode bonus signé jean-marie minguez jean-marie qui fait la couverture et les couvertures de centaure et là vous avez un épisode dérivé qui se passe en plein pendant la grande bataille et c'est un épisode consacré à phantom of the fair le phantom of the fair le personnage préféré de jean-michel on comprend bien pourquoi visuellement c'est le personnage qui lui plaît le plus c'est peut-être l'un des personnages les plus charismatiques si ce n'est le plus charismatique de cet univers et donc on a aussi droit à cet épisode bonus mais je vais en reparler puisque cet épisode a fait l'objet d'une émission à part et d'un tiré à part et spécifique voilà pour centaure chronicles tout au long de l'année on va avoir eu quoi on va avoir eu l'ogre qui est paru chez north star comics l'ogre c'est signé jérémy bouquin et monsieur k l'ogre c'est quoi c'est jérémy bouquin qui aussi le scénariste de du privé qui revisite le mythe de du petit poussé alors c'est dans une ambiance avec les dessins de monsieur k jean-charles dans une ambiance très oppressante très engrossant très angoissante moi je trouve très noir mais avec le dessin plutôt naïf de jean-charles plutôt plutôt ouais plutôt enfantin entre guillemets qui va nous aider à mieux mieux en tout cas moi ça m'a aidé à mieux m'insérer dans cet univers qui semble un peu parfois malsain puisque finalement l'ogre le petit poussé c'est quoi c'est une histoire de disparition d'enfants et de cannibalisme et on retrouve ces thèmes dans cet album de l'ogre l'ogre c'est une histoire complète c'est un petit prix chez north star c'est 10 euros moi j'aime beaucoup le final j'aime beaucoup ce qu'il nous est proposé la bonne nouvelle c'est que l'ogre va faire un petit donc jérémy bouquin et jean-charles mr k vont travailler sur une suite toujours avec des personnages que vous avez vu dans l'ogre ça sera cette fois au lieu de visiter le thème de peter pan et bon enfin de peter pan de petit poussé ils vont revisiter le thème de peter pan dans une ambiance certainement de cirque de forain etc etc donc on vous en reparle on attend de voir ça par la suite voilà pour les sorties du moment par la suite je pense alors dans le désordre peut-être fusion man numéro 3 sorti c'est sorti cet été en fin d'été fusion man numéro 3 c'est un album signé david alfen et qu'est d'air le beau avec un style très cartoony pour cet album là on peut le voir qu'est d'air le beau qui fait du bon boulot avec de très très belles couleurs au niveau des couleurs on a qui c'est qui qui nous fait des couleurs pour cet album c'est daniele caramannico en tout cas au niveau des deux artistes principaux on est sur des artistes français qui nous présente la suite des aventures de fusion man avec cet album 3 on on passe dans la deuxième partie des aventures fusion man les deux premiers albums étaient plutôt axés sur les origines et le mystère qui traîne autour des origines de fusion man et là on est en l'univers on voit bien fusion man comme un super héros on découvre les autres super héros qui peuplent la capitale parisienne et puis on va continuer à suivre les aventures de fusion man fusion man c'est qui c'est un jeune super héros gay qui vit ses aventures de super héros à paris c'est fun c'est coloré et ce qui est très intéressant pour moi c'est que fusion man n'est pas tout seul il est aussi accompagné d'une ribambelle de sa bande à lui de son gang à lui de son scooby gang c'est une expression maintenant que j'utilise à toutes les sauces puisqu'il ya plein de personnages secondaires qui font partie de l'aventure ce tome 3 métamorphose était vraiment bien foutu bien intitulé je vous invite à le lire on va en apprendre beaucoup plus aussi sur les sources et les origines des super pouvoirs dans cet univers l'univers de fusion man par la suite qu'est ce qu'il y a eu que moi j'ai reçu il y a dû y avoir forgotten generation messieurs dames forgotten generation c'est un team un collectif de passionnés qui nous offre un beau bouquin une revue puisqu'il va comporter plusieurs séries série axé super héros comics on va y avoir alors il ya toute une c'est un collectif il ya beaucoup beaucoup d'artistes donc certains m'ont oublié quelques-uns je m'excuse d'avance pour ceux que j'oublierai en tout cas dans les séries vous allez trouver dream lord le prélude et le premier épisode dream lord c'est créé par dino d'ibni et cam on va avoir donc chez me pardon et olivier bastien qui vont travailler là dessus on va retrouver grégory buis olivier bastien sur le dream lord numéro 2 on va vendu steel man steel man par steph et vincent a et puis steel man numéro 3 par steph et benettos alors on va voir du dream lord les origines de dream lord on va avoir une lors d'il ya plusieurs épisodes on commence à mieux découvrir l'univers de dream lord on va avoir steel man steel man à ça c'est une bd qui m'a plu beaucoup moi steel man je viens de faire tomber mon album sans annoncer de reforcer du coup je vous montre les dessins des créateurs des artistes moi j'aime beaucoup ce que nous a fait benettos benettos qui est plutôt dans ce style là avec l'épisode qui correspond à steel girl c'est vraiment du beau boulot benettos qui est d'ailleurs en train de créer une bd et en train de sortir une bd et un projet je crois qu'il a lancé selon en intégralité donc n'hésitez pas à découvrir les projets de benettos avec sa magnifique steel girl en fin de magazine sur forgotten generation on va trouver aussi dark fates la création de florian guillon où là on va avoir les aventures d'un jeune magicien et en plus on est enfin de allez enfin pareil de saga pour les aventures de dark fates à la suite de tout ça on aura quoi c'est dark fates c'est drag beryl drag beryl alors il ya plusieurs choses concernant drag beryl drag beryl c'est créé par maxime saint michel et yannick poitier et on va y découvrir les aventures d'un nouveau super enfin d'un super héros d'un jeune super héros drag beryl qui vit dans une ukraine et il vit je ne souviens jamais de la chine l'île c'est une sorte de l'île asiatique dans un univers eurasien dans cette dans cette fiction là finalement l'europe et l'asie ont des racines communes et on va suivre les aventures de drag beryl drag beryl le jeune super héros au pouvoir de dragon qui va devoir affronter une équipe de super héros plus connue plus comment dire plus officielle mais 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 du coup des tensions se font sentir et à la fin vous allez avoir des épisodes remasterisé de black terror le black terror du golden age super héros iconique de par son costume donc forgotten generation c'est pareil c'est 7 euros 90 pour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 épisodes et c'est que vous pouvez vous le procurer pareil sur facebook vous allez chercher forgotten generation vous cherchez acadia graphic studio soit les sites internet mais sur facebook selon c'est plus simple de pouvoir contacter les artistes et les auteurs alors en parallèle de tout ça qu'est ce que j'ai oublié rien il ya mon âge univers je vais reparler à l'automne est sorti sous terrain fantôme sous terrain fantôme c'est l'épisode que jean-marie minguet a réalisé en bonus dans le quatrième album de center chronicles et là c'est un épisode particulier en noir et blanc où vous ne retrouvez que l'épisode dessiné par jean-marie ce fameux épisode où fantôme of the fair le fantôme de l'exposition affronte une escouade de martiens pendant la grande bataille finale qui oppose les héros centaures à leurs différents ennemis là encore je vous laisse lire les aventures je vous invite à découvrir ses albums et puis ça c'est un petit plaisir qu'on peut s'offrir quand on est en festival quand on rencontre jean-michel ferragati mais surtout jean-marie minguet de pouvoir s'offrir ce ce bouquin en noir et blanc avec une dédicace particulière il ya plusieurs tarifs il ya la grosse dédicace et la petite dédicace moi je me suis fait plaisir avec la petite dédicace et je ne le regrette pas autre découverte il ya le rage universe ça c'est arrivé il ya quelques mois merci à bruce merci aux gens de l'équipe qui me l'ont envoyé donc ce sera qui ce sera alexandre ce sera bruce qui m'ont fait parvenir ce bouquin là aussi c'est un magazine yam rage universe vous allez avoir plusieurs séries plusieurs univers toujours réalisés par des passionnés j'en ai parlé tout à l'heure c'est là donc on a cyborgs alors là j'ai sûr que je vais pas vous citer tous les créateurs parce qu'il y en a beaucoup beaucoup je vais vous citer les séries on a du power nelson ça c'est de un super héros du golden age qui est masterisé mais en tranco français vous allez avoir captain nazaire le psy box vous allez avoir des villes d'aide viriato musselman break food onurice et le sidéral de chris malgrin qui est maintenant partie des albums yam rage ça c'est une bonne nouvelle puisque chris malgrin fait quand même beaucoup de productions qui sont maintenant assez souvent traduites directement en anglais pour aller le marché indépendant us du coup on n'a pas toujours les les versions françaises donc non yam rage on a sidéral de chris malgrin en version française moi je trouve que c'est une bonne nouvelle vous allez retrouver aussi les super héros les avengers de l'univers yam rage qui sont captain laser et la laser force donc d'ailleurs on a la présentation officielle de la laser force dans cet épisode dans le 2 on a tous les héros les héros qui sont composés alors de créations originales et souvent de super héros du golden edge qui sont modernisés et puis vous allez avoir toute la batterie des séries les psy box etc etc ça c'est yam rage ça c'est 15 euros et c'est disponible pareil par correspondance voilà pour ça il me reste quand même un album à vous présenter que je connais un peu tout même puisque j'ai scénarisé cet album c'est opté à quatre opté à quatre qui est sorti pour qu'il débute là à saint malo le festival de bd saint malo donc toujours scénarisé par bibi dessiné par patrice et mise en couleur par pascal le nouveau compère le nouveau troisième mousquetaire de l'aventure optéa merci à pascal d'avoir mis en couleur les dernières aventures de la lionne de sparte ces dernières aventures qui sont en train d'arriver dans les chaumière il y a des choses qu'il faut pas que je vous montre c'est compliqué que je vous en montre sinon je vais vous spoiler des trucs et c'est dommage on n'est pas là pour spoiler on n'est pas là pour spoiler mais vous allez y retrouver ce que vous aimez dans optéa toute la bande optéa optéa est-elle morte optéa n'est pas morte dans optéa on a beaucoup de personnages qui viennent et qui disparaissent on va dire ça comme ça on aime beaucoup jouer sur ces effets avec patrice je pense qu'à la fin de cet album vous comprendrez pourquoi tout cet univers aussi dense et pourquoi il est important que les héros qui a un enjeu à la vie ou à la survie des héros voilà 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 on y a aussi notre touche à nous deux super héros du golden edge d'un dommage à d'autres super héros us qu'on adore avec patrice martinez depuis un moment on les voilà donc dessus groupe de super héros qu'on a appelé les originals et les intrépides essayer de découvrir à qui à qui on rend hommage avec ces personnages là ça m'intéresse ah il y a adrian qui dit qu'il faut vraiment qu'il l'attrape et donc la muse du jour ça y est optéa est envoyé donc depuis une semaine maintenant dans les chaumières mais surtout optéa pour ceux qui n'ont pas participé à la campagne de financement participatif il est disponible en commande en ligne sur le site de north star comics ça y est depuis hier j'ai pas eu le temps de relayer l'info donc là je l'ai relayé sur french comics force et tous mes réseaux facebook hoplitea4 vous pouvez le commander camille norman adrian tous ceux qui suivent et qui apparemment attendent hoplitea4 vous pouvez le commander c'est parti donc voilà mon récap autre chose aussi importante qui est arrivé durant l'été un événement un méga événement qui est arrivé durant l'été dans une grande revue de comics en général de comics internationaux qui s'appelle spécial strange et qui est bien sûr le revival et le retour sur le devant de la scène du titre légendaire des éditions lugue moi personnellement je suis très attaché à spécial strange quand j'étais gamin je lisais quoi je lisais titans et spécial strange et plus particulièrement spécial sans je les achetais en albums reliés mois par 3 et je lisais aussi les étranges x-men donc je lisais donc je lisais les albums hors série les annuels ce qui était sorti en vf dans un grand album plus grand format qui s'appelait les autres les étranges x-men mais les revues que je suivais c'était spécial strange éditons donc j'ai adoré découvrir cette nouvelle version de spécial strange dans spécial strange numéro 1 116 et 217 le 318 est en train d'arriver vous allez y retrouver des nouvelles séries originales us mais pas que donc c'est à ce titre que fait partie dénominée super lilda création de jean-yve miton jean-yve miton qui était qui est le dessinateur de mikros le mikros des années 80 qui paraissait à l'époque dans les revues titan et la super lilda c'est une nouvelle héroïne regardez moi ça une nouvelle héroïne très très peu vêtue dans cet épisode qui est une sorte de valkyrie reine d'un viking moi je ne la connais pas quand je dis ce premier épisode j'ai qu'une envie c'est d'en savoir plus puisqu'à la fin de ce premier épisode on se rend compte qu'il va peut-être y avoir derrière tout ça des liens avec la mythologie nordique et asgard donc ça ça va être à suivre et à découvrir dans le numéro 318 qui arrive le 16 décembre dans les chônières moi j'ai commandé le mien il n'y a pas longtemps on m'a dit qu'il était déjà expédié voilà ce que moi je peux vous dire sur les séries comics made in france que j'ai pu découvrir cette année alors qu'est ce qu'il me dit mon jean-mari alors Angélia mon scénariste d'amour d'accord Alexandre quand je vois tout ça je me dis que nous avons un an les amis pour tous se retrouver à Angoulême en force en comics force il y a des propositions c'est une bonne nous Angoulême c'est pas notre forcément notre rendez-vous alors il y a plein de petits commentaires que j'ai raté jean-mari qui me dit tu crois que Laurent Artaud lit les commentaires parfois pas trop les gars j'ai pas trop le temps de tout voir passer j'ai pas trop le temps de tout voir passer qu'est ce que j'ai vu et puis surtout une fois qu'ils sont passés j'ai du mal à revenir sur certaines choses jean-mari qui me dit qu'il a jamais fait de fanart d'hôp litera ça va pas du tout c'est vrai ça comment ça se fait que t'as jamais fait de fanart d'hôp litera jean-mari manguez honte sur toi ok bah écoutez voilà pour ce que je peux vous présenter de mon panel à moi de mes découvertes comics made in france de l'année donc maintenant il m'appartient de décerner le durandal de l'année du comics made in france de l'année puisqu'il faut ça fait partie de mon jeu à moi moi je suis content de voir tous ces projets finalement la production de cette année a été très dense très importante regardez tous ces projets qui sont là et encore il y a plein de projets que je n'ai pas lu encore une fois ceux qui sont créateurs de comics made in france n'hésitez pas à revenir vers moi à me les envoyer Thierry Mornel garde républicain si tu as des numéros en trop tu peux me les envoyer je ne sais plus ce que j'ai vu passer encore dans les commentaires mais il y a plusieurs séries que moi je n'ai pas découvert et ce sera avec plaisir que j'ai découvert voilà tout ça pour dire que maintenant je décerne le durandal 2022 du comic book made in france alors est-ce que vous le voyez est-ce que vous reconnaissez ça je ne suis pas sûr que vous reconnaissez en plus c'est écrit à l'envers je suis un piégeur donc je vais vous aider un petit peu si jamais vous ne l'avez pas reconnu le durandal 2022 du comics made in france est pour moi décerné à centaure chronicles volume 4 le centaure chronicles qui est paru en début d'année 2022 moi pour moi ça a été une réelle émotion je pense que la vidéo elle est encore là c'est une de premières vidéos canapé comics il s'appelait encore pas canapé comics à l'époque j'ai kiffé ce numéro donc voilà je décerne le durandal de l'année 2022 à l'équipe de centaure chronicles bravo à tous bravo à jean-marie minguez qui était avec nous ce soir bravo à jean-michel ferragati bravo à patrice martinez marty les zéoplitères bravo à eric van des landes qui a fait les couleurs des épisodes modernes de toutes les pages dessinées par patrice bravo à red man pour sa restauration des épisodes du golden age ces épisodes du golden age qui sont un vrai bonheur à découvrir et à suivre dans cet album moi je trouve que là c'est les meilleurs enfin en tout cas personnellement c'est les meilleurs épisodes remasterisés que j'ai lu sur les 4 albums c'est cela donc bravo bravo à red man bravo à l'équipe qui est derrière tout ça bravo également au relecteur parce que c'est important nous qui ne sommes pas des structures professionnelles au sens noble du terme c'est pas beau ce que je dis mais c'est pas ça donc du coup on a besoin d'avoir des gens qui nous aident, qui nous accompagnent c'est le cas pour la relecture ici ce sera Aurore Meilleur et Jean-Marc Vallaud bravo à eux et puis la maquette et la réalisation c'est Didier Axel et bien sûr bravo au cover artist Jean-Marie Minguès Jean-Marie ta couverture elle tue ton souterrain fantôme c'est un régal ton épisode aussi du souterrain fantôme c'est un pur régal d'ailleurs je suis en train de regarder qui a fait les couleurs Jean-Marie qui a fait les couleurs pour ton épisode ? Jean-Marie je suis sur le culot de savoir que j'arrive pas à voir ces jeux c'est aussi Eric qui a fait les couleurs j'aime beaucoup ta version noir et blanc mais je trouve que la version couleur fonctionne encore mieux elle est très très belle vraiment avec les martiens, les squads, l'ambiance des tunnels moi je me régale avec cet épisode d'ailleurs je l'ai acheté en double, je l'ai en couleur en noir et blanc voilà ce que je voulais vous dire moi j'ai envie de vous dire bravo à tous c'est une récompense qui vaut pas grand chose si ce n'est le regard sincère d'un fan de comics depuis qu'il est gosse et puis de quelqu'un qui je pense aime beaucoup les comics made in France parce que j'en fais partie aussi c'est sûr mais parce que c'est vraiment quelque chose qui moi me plaît beaucoup qui me passionne de toute façon vous le savez je suis fan de super héros plus il y a de super héros, de nouveaux super héros plus je kiffe donc merci à toutes et à tous pour ces beaux projets j'ai envie de vous dire que la passion continue j'espère qu'on aura tous encore la foi qu'on aura tous des financements qui nous permettront aussi de faire aboutir nos projets que ce soit nous les indépendants un petit peu moins connus ou Special Strange qui lui a déjà deux structures éditoriales que sont Original Watts et Organic Comics mais même pour eux il y a besoin de financement il y a besoin du soutien des lecteurs, des futurs lecteurs donc voilà c'est une vraiment très très belle année de comics made in France bravo à toutes et à tous moi je me régale avec tous ces projets je me suis donné envie de lire plus de comics donc là je vais arrêter l'émission et je vais aller lire ce qu'il me reste à lire que ce soit en VO ou en VF et je vais me faire ce plaisir je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur l'émission Bonjour Chez Vous avec la Taverne de Luc je fais moi la rubrique, la chronique comics là cette année, la dernière fois que j'ai parlé j'ai fait ce que je viens de faire là j'ai fait du teasing pour mes Durandal d'aujourd'hui là ce dimanche je vais parler des events comics des grands events comics de l'année que ce soit chez Marvel ou DC je vous ferai ma sélection à moi voilà comme d'hab ouais s'il te plaît Stéphane je suis preneur avec grand plaisir de découvrir Golden Girl on en a parlé en plus Golden Girl qui est une super héros du Golden Age que tu te réapproprieries et que tu réinventes et que tu ramènes à travers de nouvelles aventures donc oui je veux lire tous ces super héros tous ces beaux super héros que vous créez j'en suis fan et j'en veux toujours plus d'ailleurs sur ces beaux conseils vous aussi je vous invite à en lire à découvrir tous ces projets ces projets Comics Made in France des projets comics plus classiques donc ce que je vous dis chaque fois chaque fin d'émission c'est à tantôt et lisez des comics c'est à tantôt ce qui est tous ces projets